Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi après-midi. C'est un magnifique mardi aujourd'hui à Montréal. J'ai même pris un bain de soleil à l'intérieur, mais quand même, j'en ai déduit que ça pourrait être une très bonne idée de prendre un bain de soleil, même si c'est à l'intérieur, parce que c'est un temps très difficile pour nous les Québécois ici. Le mois de mars, c'est un moment où on manque de soleil. On ne sort presque jamais. Je peux généraliser, je vais parler pour moi. Je ne sors presque jamais. Quand je sors, j'ai juste le visage qui paraît. Souvent, c'est le soir. Il n'y a pas beaucoup d'occasion de recevoir de la lumière directe. La lumière est très bénéfique. Il y a des vitamines dans la lumière. C'est un moment difficile pour les Québécois et je pense avoir trouvé la solution. Je vais voir, j'ai pris un bon 30 minutes de soleil nu dans mon salon, au 29e étage. Je n'ai pas beaucoup de danger d'avoir un voisin qui me regarde. Donc, je me fais plaisir. Je l'ai fait samedi et ça m'a vraiment fait du bien. C'est quelque chose que je vais ajouter dans ma vie, dans les prochaines semaines, en attendant de pouvoir vraiment commencer à aller au soleil. Parce que là, on est au mois de mi-mars. Donc, dans un mois, un mois et demi, l'été devrait commencer. La chaleur devrait revenir au Québec. Bien, c'est ça. Aujourd'hui, je voulais tout simplement faire peut-être une mise à jour sur les lectures que je suis en train de faire. J'ai quand même beaucoup de travail présentement. Donc, c'est difficile d'élaborer sur des pensées profondes que j'ai. Donc, je vais vous revenir à ce sujet. Mais déjà, mes lectures vont vous en dire beaucoup sur mes pensées. Je suis vraiment dans le thème, c'est ainsi, de Daniel Meroy. Parce que mon amie, la médium, Joanne Lazure, m'a donné une dizaine de livres de Daniel Meroy. Elle me les a prêtés. Donc, je les lis avec plaisir. Et je suis en train de lire François des oiseaux. C'est la vie de François, Saint-François d'Assise. J'avais déjà étudié Saint-François d'Assise, qui est un homme très intéressant. Mais la biographie que j'ai lue sur le sujet, bien sûr, c'est une biographie normale, extérieure à lui, où on raconte sa vie, etc. Alors que Daniel Meroy, lui, prend toujours le point de vue intérieur. C'est-à-dire, il va dans la bibliothèque akashique, dans la mémoire du temps, et il va recueillir le vécu à travers les yeux de Claire, qui était sa compagne d'âme, qui était là à sa mort. Donc, c'est intéressant, et peu intéressant en même temps. Il y a beaucoup de longueur, c'est beaucoup moins intéressant que les autres livres que j'ai lus dernièrement. Parce que c'est un peu sirupeux, je l'avoue, c'est en 1212, donc c'est une époque différente. Et sa vision de Jésus le Christ, à François, sa connexion avec le Christ, n'est pas la mienne, n'est pas la même que j'ai avec le divin. Je n'en suis pas, moi, à l'oubli de soi à ce point. Alors, il a totalement oublié son corps, le déni du corps. Et son corps était en ruine, mais il vivait dans la pauvreté. Il s'était imaginé que Jésus n'était pas, bon, Jésus vivait simplement, mais Jésus était toujours, pour lui, Jésus, le Yeshua de Daniel. Mais moi, bien sûr, la beauté est importante. Donc, son linge était toujours beau, toujours bien réparé. Il ne laissait pas aller, comme ça, son apparence. Jésus était toujours bien peigné, bien rasé. Ce qui n'est pas le cas de François d'Assé. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment un enseignement profond. C'est intéressant parce qu'il est l'un des fondateurs dans le domaine de la spiritualité. Mais j'ai de la difficulté à lire. C'est lent. Donc, je passe à d'autres choses. Mais je pense que je vais quand même le lire en diagonale, pour être certain d'aller chercher les petits joyaux qu'il y a un peu partout. Je suis encore en train de lire, bien sûr, la méthode du maître. Parce que là, je suis rendu au chakra numéro 5, le chakra de la gorge. Et ça continue. Ça va plus vite que je l'avais imaginé, à chaque jour. Donc, ça, c'est 8 exercices pendant 8 semaines pour les 8 chakras. Parce qu'il y a un 8e chakra à un autre niveau. Donc, là, je suis rendu au niveau, ici, de la gorge. Et ça va bien. C'est très intéressant. C'est plutôt pratique. J'ai recommencé la lecture. Bien, j'ai plutôt continué la lecture de le secret, le livre secret de Yeshua. qui, à mon avis, va devenir un de mes livres cultes, un livre classique. J'en suggère fortement la lecture. Encore là, de Daniel Meroy. Ça, c'est le deuxième tome. Après son adombrement, il est déjà devenu le Christ. Il devient le Christ complètement ici. avec son cousin, Jean le Baptiste. Et il commence à enseigner. Et il meurt. Mais il ne meurt pas, en fait. C'est ça, le truc. C'est que Jésus ne meurt pas. Il se régénère. Il n'a pas été tué sur la croix. Et donc, là, je viens... Je suis rendu un... Il a été sauvé, un extrémiste, de la croix. Par un... Par tous ses amis qui réussissent à le faire. Décrocher juste, juste avant qu'il meure. C'est vraiment... Ça passe à un fil. Il les ramène dans le tombeau. Et puis là, il... Il le badigeonne. Il l'exile. Là, il est en exil. Il commence son exil. Et ça fait peut-être un mois qu'il est régénéré. Un ou deux mois. Donc, j'en suis rendu là. J'ai déjà lu ce livre. Deux fois. C'est la troisième fois que je l'ai relié. Et je pense que je vais le relire. C'est une grande inspiration. Au niveau de l'humilité. Au niveau des possibilités de l'être humain. De la sagesse. De l'amour. Essayer de bien comprendre l'amour. Comment un grand maître d'amour peut l'appliquer. Encore de Daniel Meroy. J'ai lu en fin de semaine. De manière rapide. Et même, je dirais en diagonale. Le voyage à Shambhala. Un pèlerinage vers soi. Encore là, intéressant. Et semi-intéressant. Il y a des bouts intéressants. Il y a des longueurs. Il y a beaucoup de grandes... C'est... Daniel Meroy et son ancienne femme. Qui vont au Tibet. Et là, ils vont dans un monastère. Et là, ils font une projection astrale. Où ils sont emmenés à Shambhala. Qui est un monde un peu plus subtil que notre monde ici. Ceux qui ont vu le film No Solar. C'est un film du Brésil. Où il y a un médecin qui meurt. Et il se retrouve dans un monde subtil. Comme ça. Où il commence... Il réapprend à faire la médecine. Je trouve que c'est très similaire. Bien que beaucoup plus avancé. Donc, c'est un livre très, très avancé. C'est pour ça qu'il y a des bouts. Pour moi, il y a des longueurs. C'est difficile à comprendre. Parce que c'est très subtil. Ça parle des humains sur Vénus. Mais c'est plus des humains physiques comme nous. Ils sont passés à un autre niveau de vibration. Donc, on ne peut pas les voir avec nos télescopes. Bien sûr. On peut regarder, mais on ne verra pas. Il parle du cœur de la Terre. De Shambhala. Qui est un endroit où les grands maîtres comme Sananda. Sananda qui est le vrai nom de Jésus. Le Bouddha, Maitreya, Maître Saint-Germain, réside. C'est intéressant et ça m'a beaucoup inspiré. J'ai fait une petite expérience psychédélique samedi. Et ça m'a grandement secoué. Ça a participé à mon élévation. C'est tout de même un bon livre, mais très avancé. Je ne pense pas que c'est tout le monde qui va être intéressé par ce livre. Donc, Voyage à Shambhala. Que je vais relire quand même. Parce que j'ai lu en diagonale. Il y a beaucoup de descriptions de paysages qu'il voit. C'est des paysages éthériques, subtils. qui parfois, moi, m'ennuyaient. Moi, je suis plutôt à la recherche d'informations. Informations tangibles sur comment élever ma vibration. Comment atteindre. Comment développer en moi l'état du Christ. Comment être à 100% un maître réalisé. Qu'est-ce qui s'en vient pour l'humanité. Par exemple, quelque chose que je retiens, c'est qu'il n'y aura plus de Messie. Il n'y aura plus de grands maîtres comme Jésus, Bouddha, sur la terre. Ça n'a pas fonctionné. Donc, ils ont décidé de prendre une nouvelle tactique. C'est plutôt comme d'envoyer plein de gens. Mais qui ne seront pas des grands personnages publics. plein de petites personnes à des positions très spécifiques qui vont avoir un pouvoir. Tout le monde ensemble, on a le pouvoir maintenant. Donc, c'est à notre tour de devenir le Dieu vivant. Ça, je trouve ça intéressant. Et ça ramène la responsabilité à chacun d'entre nous d'établir en nous le divin, de le reconnaître, de le réaliser et de participer à la beauté du monde, de participer à la réalisation de la conscience planétaire. Parce que notre planète a une conscience. Et bien sûr, notre planète, eux, constate qu'elle est malade, qu'on la rend malade avec nos pensées, notre énergie. Et il y a toute une armée, c'est pas le vrai mot, une armée de gens qui se... j'allais dire s'incarnent. Moi, je suis plutôt jovialiste, donc qui s'auto... qui se représente, qui... comment pourrais-je dire ça? Parce que l'incarnation fait appel à la matière. Puisque la matière n'existe pas. Est-ce que je suis incarné? Non, le monde est une représentation, donc... Je me représente le monde. Ma conscience est un espace d'apparition. Donc, on pourrait dire... Il y a beaucoup d'apparitions d'êtres qui sont de la taille d'un Jésus, d'un Bouddha, d'un Krishna, présentement. Et plusieurs passent inaperçus. Ça peut être votre cordonnier, le chauffeur d'autobus. Ce sont des gens qui transportent avec eux la vibration nouvelle du monde nouveau. C'est une nouvelle ère que nous commençons maintenant avec des écrits comme ceux de Daniel Meroy. C'est la connaissance qui devient enfin disponible pour nous. Jusqu'à maintenant, c'était seulement des initiés qui pouvaient avoir accès à cette information. Et comment trouver ces sociétés initiatiques, c'était tout un défi. Alors que maintenant, comme ils le disent dans ce livre, ils étant des êtres, des êtres un, dans un autre niveau de vibration, ils rendent maintenant disponible l'information pour ceux d'entre nous qui la désirent. Donc elle est là. J'en parle depuis plusieurs mois et je sais que ça vous inspire. Je sais que plusieurs d'entre vous ont commencé des lectures, ont commencé la pratique de nutrition spirituelle que j'ai instaurée dans ma vie. Et ça, ça me rend heureux. Ça me rend le plus heureux du monde parce que je me rends compte que je suis moi-même un agent, un agent d'intelligence qui répand présentement la lumière. En toute simplicité, parce que je n'ai pas les... Ce ne sont pas des foules qui écoutent cette chaîne, mais le peu que j'atteins pour l'instant, je sais que je vous change, je vous permets de vous changer, je vous aide à vous changer en profondeur. Et donc en parallèle, on scie un petit livre beaucoup plus réaliste. Non-violent communication, a language of compassion de Marshall Rosenberg. C'est un livre sur la communication non-violente. Très, très enrichissant. Il y a sur YouTube un vidéo audio, une conférence qui a donné sur le sujet. Vous pouvez aller l'écouter. Je l'ai écouté, mais moi, je suis quelqu'un de très visuel. Je ne suis pas très auditif. j'ai de la difficulté à retenir les choses parce que ça passe dans une oreille, ça sort par là. Tandis que quand c'est visuel, alors là, je peux écrire dans mon livre, annoter, etc., et je retiens beaucoup mieux. Et quelque chose de très important que je veux amener dans ma vie, je me rends compte que j'ai blessé des gens, j'ai brisé des amitiés parce que je n'ai pas su exprimer mes désirs, mes sentiments, mes émotions, et sans le vouloir, j'ai attaqué. Et la majorité des gens le font. On a un langage violent, agressif, qui nous a été enseigné par nos parents, par le système, par la télévision, et je veux me déprogrammer de ça. Et je vais vous en reparler quand j'aurai plus d'informations. Je l'ai écouté deux fois sur YouTube, mais je n'ai pas encore réussi à l'intégrer. J'ai quelques principes que j'ai intégrés, mais je me rends compte des fois que je perds le contrôle et je reviens dans l'accusatif, j'accuse la personne. Au lieu de dire « je ressens, je ressens, j'ai ce désir », eh bien, je me prends souvent, trop souvent à attaquer. Et je pense que ça fait partie aussi de ce nouveau monde, plus de compassion, plus de douceur, plus d'amour. et je veux vraiment intégrer ça à ma personnalité. J'en suis là dans ma vie. C'est le temps pour moi de jeter ça à la poubelle, de jeter ces vieux programmes qu'on a mis en moi, on étant l'appareil manipulateur plutocratique. Bien voilà, ce sont mes lectures présentes et en cours et mes pensées à ce sujet. Si vous avez des suggestions, des commentaires, si ça résonne en vous, n'hésitez pas à me faire des suggestions, des commentaires aussi en dessous, ici, dans cette vidéo. Si vous êtes intrigué par mon plan nutritionnel, il est toujours disponible, il va être disponible toute l'année, gratuitement. Donc, le lien de téléchargement est ici, dans la description. N'hésitez pas à le télécharger et à en appliquer les principes comme bon vous semble. Et si vous voulez me revenir à ce sujet, allez-y, ça me fait plaisir de savoir que je peux vous inspirer à devenir la meilleure version de vous-même. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501